C'est bien connu, les plus gros trésors sont dans les mains des squelettes. Bonjour. Début 2015, une éclaircie apparaît au-dessus des entreprises françaises. En 2014, à peine plus de 62 500 redressements judiciaires, liquidations et autres plans de sauvegarde ont été prononcés par les tribunaux de commerce. Soit une baisse de 0,8%. La première depuis 7 ans. Enfin, une bonne nouvelle, mais pas pour tout le monde. Car avec la crise de 2008, un nouveau marché est apparu, celui des faillites. Dans les années 1970, moins de 20 000 sociétés déposaient le bilan chaque année. Depuis 2008, elles sont plus de 60 000 par an. Une aubaine pour les experts de la liquidation et autres pros du reclassement. Regardons les managers de crise par exemple. Ces pros des coupes franches viennent épauler les dirigeants en difficulté. Selon une étude, à raison de 1 500 euros par jour, ils auraient généré 37,8 millions de chiffre d'affaires en 2013. Avec 20% de croissance annuelle, voilà un secteur en plein essor. Ce business de la crise n'est pas nouveau. Prenons François Pinault, 7e fortune de France avec 13 milliards d'euros. Il a bâti son empire sur les ruines d'Isorois, leader du contreplaqué, racheté en 1986 pour 1 franc symbolique. L'État lui verse alors plus de 115 millions d'euros d'aide pour sauver 4 000 emplois. Pinault supprimera finalement 1 000 emplois, puis démantèlera la société afin de mieux la revendre 8 ans plus tard pour plus de 200 millions d'euros. Une belle culbute ! Et peu importe que l'aide initiale ait été considérée illégale par une décision de la Commission européenne. Mais des réussites comme celle-ci n'auraient jamais été possibles sans une spécificité bien française. Les tribunaux de commerce. On y retrouve les représentants des dirigeants, des cadres et des commerçants locaux. Mais aucun juge professionnel n'y siège et pas de traces des employés. Au cœur de ces tribunaux, certains ont trouvé le bon filon. Les greffiers, les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires. Les trois professions réglementées, les mieux payées en France. Les premiers plafonnent à plus de 29 000 euros nets de revenus médians par mois. Plus de 27 mois de SMIC en un seul. Ils sont suivis par les deux autres. Tous deux avec un revenu médian mensuel qui dépasse les 25 700 euros. Et tant qu'à faire, tous les trois sont en situation de monopole. Quand une entreprise est en liquidation, les administrateurs judiciaires remplacent le patron pour gérer l'entreprise. Et tant que la procédure est en cours, ils se rémunèrent sur les fonds de la société. Pourquoi se presser pour trouver une solution ? Les mandataires judiciaires, quant à eux, s'occupent d'éponger les dettes. Et justement, ils sont payés proportionnellement à ce qu'ils liquident. 70% des entreprises jugées par les tribunaux de commerce sont mises en liquidation. Pas simple de préserver une société qui rapporte plus en pièces détachées. Mais pas d'inquiétude. Si le redressement tourne mal, les employés sont confiés à des cabinets de reclassement. En moyenne, un salarié suivi coûte 2 à 3 000 euros. Du coup, pour une usine de 500 ouvriers, la facture dépasse rapidement 1 million d'euros. Une industrie de la crise semble s'être installée autour d'un marché rentable. Ce qui explique peut-être que la France soit devenue la championne des faillites. Loin devant l'Allemagne ou l'Angleterre, qui en compte près de 2,5 fois moins, avec près de 26 000 faillites chacune en 2013. A croire que, quand on sait bien s'y prendre, nettoyer les restes est parfois plus payant que de soigner la bête. Sous-titrage Société Radio-Canada